Bonjour Elia. Salut Elia. Alors est-ce que tu peux nous expliquer le thème de la vidéo d'aujourd'hui ? Aujourd'hui vidéo très intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent basculer dans les projets d'autoconstruction. Et comment va-t-on tenter ce sujet de l'autoconstruction ? De grande partie. Une partie sur les règles fondamentales à respecter pour un projet d'autoconstruction. Et la deuxième partie où en fait on va vous présenter trois projets d'autoconstruction par nos clients qui ont déjà été réalisés. Alors là on est dans une des dernières parcelles que l'on a semé cette année. C'est un couvert juste après févrole d'hiver. Voilà donc semé en direct avec le sprinter. Donc la solution disque trancheur devant pointe fine. En fait ce qui se passait c'est qu'on a eu vraiment des gros résidus de févrole. Donc là ça a un peu disparu. Mais quand on a semé, en fait il y avait des cannes qui faisaient 40-50 cm de haut dans lequel ça aurait été très difficile de passer sans disque trancheur en pointe fine comme ça en direct dedans. Et là les disques ont fait vraiment un travail formidable. C'est qu'ils ont explosé les cannes devant. Et derrière la pointe fine est venue en semencer avec vraiment une très très belle linéarité. C'est très régulier. Tous les pieds sont présents. C'est très propre. Donc c'est vraiment très agréable de suivre ces conditions là parce que là on est passé en un seul passage. On a désherbé derrière pour que c'est vraiment très propre. Et puis là après on va venir semer des blés en direct dans le couvert. Donc là il faut imaginer dans une cinquantaine de jours ce couvert là il fera 70-80 cm. Il devrait faire 4 à 5 tonnes de matière sèche. Je pense même peut-être plus vu la linéarité. Et il va nous permettre de traiter également le salissement. Par la densité comme ça du couvert on va pouvoir étouffer. Et bien là on voit c'est déjà très propre. Voilà donc on voit dans ce sens là. Mais dans ce sens là on voit encore mieux les lignes. C'est vraiment très régulier. Alors je voulais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer les grandes règles de conception quand on souhaite développer une rampe de semis directe. Là ce qu'on a fait c'est qu'on s'est pris sur un semoire qu'on avait dessiné. Donc c'est un semoire de 3 mètres. Et je voulais vous expliquer les grandes règles à partir de ce schéma là. En fait on en a 5. La première règle c'est qu'il faut avoir un espacement entre poutres qui soit au minimum de 60 cm. Souvent on met soit 60 soit 65 cm et là on est sur un bon dégagement. Ça c'est le premier point. Le second point c'est qu'il faut avoir suffisamment d'espacement entre dents. Ce qui se passe c'est qu'en fait on a deux possibilités. Soit on se met dans une configuration où les dents sont espacées de 20 cm. Donc ça veut dire qu'on a tout simplement cinq dents au mètre. Là dans une configuration comme cela il faut absolument être en quatre poutres. On peut pas être en trois poutres sur une configuration en 20 cm d'espacement entre dents. Sinon ça ne passe pas. Ça bourre, les résidus ne se dégagent pas suffisamment. Après on peut se mettre également dans une configuration des dents espacées de 25 cm. Voilà. Et là dans cette configuration là on pourrait être en trois poutres. Et le top on peut également être en quatre poutres voire 5 cm. Souvent les agriculteurs souhaitent rester sur des espacements entre dents plus étroits, du 16, du 18. Je le déconseille vivement parce qu'en fait dans les résidus on a beaucoup de mal à passer même si on est en quatre poutres. Donc ça c'est le second point. Le troisième point quand on positionne les dents, il faut respecter les diagonales. C'est-à-dire qu'il faut bien mettre les dents en diagonale pour faire en sorte que les résidus s'extraient de la machine. Ensuite on a un quatrième point, c'est le positionnement des roues de jauge. Donc il faut faire en sorte que les roues de jauge ne soient pas à proximité des dents. Parce qu'en fait comme on a des parties fixes, on voit qui sont matérialisées là. Si les parties fixes sont trop près des dents, typiquement ce sont des zones de bourrage également. Le top c'est d'avoir des rues qui soient un peu plus allongées, qui sortent du bâti pour se créer des zones de dégagement. Donc ça c'est le quatrième point. Et ensuite le dernier point, souvent les agriculteurs souhaitent avoir des zones de recouvrement, soit par des herses. Ou des chaînes également, ou des roues. Ce sont souvent les trois organes qui permettent de refermer le rang. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on est sur des pointes fines, et je précise mes propos de 12 mm ou moins, en fait la pointe fine fait un flux de terre qui permet de refermer le sillon. Même si on est dans des grosses argiles, si on a des terres compliquées, on arrive à refermer le sillon à partir du moment où on sème jusqu'à 3 cm. Si on commence à semer sur des profondeurs plus élevées, du 4, 5, 6 cm, là le sillon risque de rester ouvert, et auquel cas il faut des organes de recouvrement. Mais retenez bien, c'est qu'on peut créer tout à fait un projet extrêmement simple sans organes de recouvrement. La seule condition, c'est de ne pas semer à des profondeurs supérieures à 3, 4 cm. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on vous a documenté pas mal de projets de 2023 que l'on a réalisés, tant sur des projets clients d'autoconstruction, ou des projets d'agriculteurs pour des adaptations spécifiques pour arriver à greffer des pointes de semi-direct sur l'ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, je vous ai fait un petit récap rapide de l'ensemble des marques que l'on arrive à couvrir avec les dents de semi-direct Metcalf. Donc vous comprenez bien, c'est qu'en fait, on a des adaptations spécifiques à chaque marque, mais après tout ce qui est pointes, les tubes de fertilisation liquides, solides, les tubes standards, les pointes fines, les pointes larges. En fait, on arrive à avoir accès à toute cette panoplie-là, à partir du moment où on a réussi à greffer les supports de pointes. Donc aujourd'hui, en marque et en modèle, on couvre les CO et les Sprinter de Horsch. Donc là, c'est quasiment entre 80 et 100 machines équipées par rang. Bon, c'est aux Sprinter, donc c'est quand même énorme. Aujourd'hui, on a converti énormément de machines comme ça, qui sont redoutables en semi-direct, qui sont reconnues. Ensuite, on a le Simba Free Flow, qui est une marque anglaise, qui est moins bien maintenue, mais en tout cas, on les a adaptées. Il y a le Seed Hawk également, avec la dent vertisante et la dent semeuse, le Vircar, les rampes de semi-franquées également, avec lesquelles on a fait un travail collaboratif profond. Après, il y a le co-curling avec l'ultima et le jockey, et là, on est en train de passer également des déchômeurs co-curling actuellement. Il y a le Sumo Versadride, et après, il y a les deux Sumo Ramazone, et ensuite, il y a également le Contour Master. Ça fait déjà une bonne panoplie. Ensuite, ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'en fait, on a fait un vrai travail avec Medcalf pour pouvoir développer des dents qui puissent venir se greffer sur tous les bâtis de semi ou les rampes, enfin, ou les déchômeurs qu'on a actuellement, où les gens veulent transférer cela, vers des Sumoars de semi-direct. Et donc, en fait, on a créé différents modèles de dents, différents modèles de disques également, trancheurs, pour qu'on puisse venir greffer devant les dents. Alors, pour vous expliquer, en fait, on a deux types de dégagement. Il y a un dégagement qui est plutôt étroit, qui fait 45-50, qu'on avait développé à base pour la véticulture. Et en fait, aujourd'hui, on a quasiment la moitié des machines, des déchômeurs, typiquement, que l'on transforme en rampes de semi, que l'on équipe comme ça en dégagement 45-50. Et ça fait vraiment du très, très bon travail. Et donc là, on a plusieurs déclinaisons. On a une déclinaison, là, en premier, qu'on peut mettre sur des poutres en plein de 45-50 mm. Après, on a une deuxième déclinaison qu'on peut venir greffer sur des poutres de 80 mm. Avec là, on a à la fois le disque trancheur disponible, et également l'ensemble sur l'astomère, là, composé de la mâchoire, du support de pointe, de la pointe et du tube, voilà, et de la pointe film, bien sûr. Et ensuite, on a fait également cette même déclinaison pour les poutres de 100 mm, avec pareil, disque trancheur, pointe film. Et ensuite, on a tout l'ensemble, enfin, de dents et de disques trancheurs, qu'on peut adapter sur les poutres de... Enfin, avec un dégagement de 650. Et donc, ceux-là, on peut les adapter soit sur des poutres de 80, soit sur des poutres de 100 mm. Alors, juste un petit rappel, en fait, quand on s'aime en dire comme ça en pointe film, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Le premier point, c'est qu'on peut faire soit d'écartement 20, si on est en cas de poutre, soit d'écartement 25, si on est en 3 poutres. Si on veut un écartement réduit, moindre, là, c'est beaucoup plus complexe, on aura beaucoup de difficultés à faire du semi-direct, parce que les résidus ne passeront pas entre les dents. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les dents, on les posionne souvent sur des diagodames, voilà, pour permettre aux résidus de se dégager au fur et à mesure du bâti. Ensuite, il y a le sujet des roues de jauge sur les projets d'autoconstruction, comme ceux-là. Sur un bâti, idéalement, il faut 4 roues de jauge, ou 6, par exemple, un bâti de 6 mètres, mais sur un bâti de 3 à 4 mètres, 4 roues de jauge suffisent amplement pour pouvoir stabiliser l'ensemble. Les roues de jauge, idéalement, on les met toujours en dehors de la machine, soit à l'avant, soit à l'arrière, pour ne pas que ça vienne perturber le travail des dents. Que vous dire ? En fait, quand on est en pointe fine comme ça, qui font moins de 12 millimètres, si on sème sur des profondeurs inférieures à 4 cm, on n'a pas besoin d'organes de rappuie. Souvent, les gens cherchent des chaînes, des herses ou autres. Non, on n'a pas forcément besoin de cela. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Parce qu'en fait, la pointe fine fait un léger flux de terre qui permet de recouvrir. Quand on est à 3 à 4 cm, on l'interfine. Même si on est dans les grosses argiles et tout ça, on arrive à faire l'interfine. Et du coup, c'est le gros avantage de permettre de faire des machines plus simples et plus économiques également en termes de coût. Montage l'exportation sur l'air. Montage l'exportation sur l'air. La quantité de valeur de l'app�에서. Il a de la grande cuore. Il va en retailer au-lance de 노cynose. Et尊 Ger notre colloomines de LAURA?' calidadèse de ta electoral. Aurais en clientes. Donc là on va voir un premier projet client. C'est un projet à l'origine d'un déchaumeur Pantera sur lequel le client a décidé de transformer ce déchaumeur-là en rampe de semis. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette rampe de semis-là a été couplée à une cuve sur essieux ou vers des landes, du coup ça fait un ensemble parfait. Donc typiquement cet agriculteur-là, on l'a équipé de dents semeuses avec un dégagement 65 sur élastomère. Son ensemble fait 6 mètres de tête, il était en 25 ou 20 d'écartement, donc il avait 30 dents sur sa machine et du coup on l'a équipé également de dents et de tuyaux, de chaînes, de tous les composants pour qu'il puisse réaliser son projet. Et là on voit bien sur les photos, notamment sur celle de droite, on voit les dents qui sont bien en diagonale, il est sur 4 rangées et le châssis vraiment s'y prêtait énormément, très très bien. Je vous montre les photos derrière, voilà, on voit les points de réglage, donc il y a des rouges-douges devant, il n'y a pas de rouges-douges derrière. Voilà, un projet en fait fait extrêmement simplement. Et après en fait on l'avait équipé également de Y en caoutchouc là, au niveau des dents, on les voit, notamment là. Voilà, donc ça c'est très important, c'est que quand on est sur des dents comme cela, on vient mettre des raccords, enfin des manchons en caoutchouc, parce que les dents vibrent énormément. Et si on met les tuyaux en direct, les tuyaux, dès qu'ils sèchent légèrement, viennent se rompre, viennent se casser. Et du coup là c'est les coudes qui permettent d'amortir les chocs. Donc on en met systématiquement, à la fois au niveau des têtes, là on le voit en haut, et également au niveau des dents, comme on le voit en dessous. Voilà, ça c'est un premier projet, donc c'est intéressant parce qu'en fait il y avait un des chômeurs qui l'a transformé en rompe de semis, et il a réutilisé un ancien trémy qui l'utilisait peu, pour faire un ensemble de semis comme cela à moindre frais. Alors ensuite là je partage rapidement un projet également intéressant, où là en fait on avait un agriculteur, qui avait un semis à moindre sem NX, sur lequel il souhaitait fertiliser en solide, et il nous a sollicité pour voir ce qu'on pouvait faire avec lui. On a regardé, il y avait déjà des adaptations qui existaient sur son semis, et en fait on l'a équipé, on va le voir en dessous, d'une dent, donc en carré de 80. Donc il est juste venu souder des fers de 80 sur ces adaptations-là, que l'on voit bien devant, sur la photo de droite, sur la photo de gauche, on voit les dents qui sont devant comme cela. Et il est vu mettre ces dents-là sur l'astomère, pour venir fertiliser avant le passage du disque, pour semer des maïs, essentiellement de maïs, tournesol, et secours. Donc ça c'est super, parce qu'on sait que la pointe fine comme cela, fait du très très bon travail en termes de terre fine au débarrage, et si on met ça à 3, 4, 5 cm, on arrive à positionner de l'engrais vraiment extrêmement aisément. Donc là c'est un exemple de projet, où on a détourné des ensembles comme cela, pour arriver à fertiliser dans le rond. Et donc c'est l'ensemble-là que je vous parlais à droite, que l'on a utilisé pour faire cet ensemble-là. Le projet 3, c'est un projet assez classique, on a beaucoup de demandes d'agriculteurs sur ce sujet-là. Là c'est un agriculteur qui avait, je ne sais plus s'il l'avait ou s'il l'a construit par lui-même, mais en tout cas il s'est développé, à l'origine je pense qu'il avait un déchaumeur en 3 poutres, sur lequel là on l'a équipé en dents, pareil, donc là c'était des dents de carré de 100, il est venu se greffer, écartement 20 cm, sa machine de tâche fort qui était en 4,50 m, là il est venu rajouter 4 coups de jauge, donc on en voit 2 à l'arrière sur l'extérieur, 2 à l'avant en centrale, et puis on l'a également équipé d'une tête de répartition, et après il est venu rajouter sa trémie frontale qu'il avait, donc une trémie frontale Amazon, c'est une 1600 litres qu'il avait devant, pour pouvoir semer comme ça en direct dans les chaumes. Donc là je n'ai rien à vous dire de plus, parce qu'on a vu ces projets précédemment, ce qui est très important c'est quand on positionne les roues, comme ça il ne faut pas qu'elles soient trop proches des dents, typiquement là c'est intéressant, mais la roue arrière droite, arrière gauche, on voit notamment l'axe de la roue, qui vient coller à 10-15 cm là-dedans, ça il faut éviter, parce que dès qu'on a des paquets de pailles, ou des paquets de résidus, c'est clairement des zones de bourrage, parce que là on voit que la roue est au bout de la diagonale, donc on imagine les résidus couvent de dents en dents, et quand ils arrivent sur la roue, s'ils ont du mal à se dégager, ça peut être clairement une zone de bourrage. Dans ces cas-là, il faut mieux mettre la roue côté dents, qui en roulant permet de se dégager des résidus, qu'avoir une partie fixe comme ça de bâtie de support de roue, comme ça, qui est figée à côté d'une dents, comme ça il faut bien l'avoir en tête. Le projet 4, c'est un projet également très intéressant, donc là c'est un agriculteur, c'est pareil, qui avait une trémie frontale en double cuve, et qui a toujours un contour master, par contre il avait la pointe d'origine, sur lequel il n'était pas pleinement satisfait, pour différentes raisons, et du coup il nous a sollicité pour qu'on lui développe l'adaptation spécifique Metcalf. Donc là, ce que l'on a fait, en fait quand on a des projets comme ça, c'est-à-dire qu'on dessine les dents, parce que la dent n'existe pas, et donc là c'est un travail conjoint entre Metcalf et nous, de notre côté, on fait le point agriculteur, souvent il nous envoie une dent, où on lui envoie un plan, et il vient renseigner les cotes, donc là typiquement il nous avait envoyé une dent, on voit sur le schéma de gauche, nous on est venu renseigner toutes les cotes précises de la dent, on a transmis ces données-là à Metcalf, et du coup Metcalf, lui, a fait une vue 2D, puis après il a enchaîné sur une vue 3D, pour pouvoir lancer cette dent-là en prod. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là typiquement, quelques jours après, ils ont sorti cette dent-là, donc on a sorti un prototype, et en fait on envoie une dent unitaire à l'agriculteur, l'agriculteur en fait vient le tester sur son ensemble, donc là typiquement, il est venu le tester, on voit sur la partie droite là, où il vient l'appeler, il voit si ça va bien ou pas, et après s'il dit ok, ça roule aussi, encore une petite modification à faire, on fait la petite modification, et après on lance en prod la série, donc là les 24 dents en question, pour qu'il appuie ça après, créer son matériel. Donc là c'est souvent un processus qui dure 6 à 8 semaines, avec pas mal d'échanges, à la fois entre les réculteurs, Metcalf et nous, pour arriver à satisfaire les clients. Une fois qu'on a fait ce travail-là, en tout cas de défrichage, ce qui est top, c'est que si un agriculteur qui a un contour master, dit moi je veux évoluer en pointe fine, et arriver à faire du semi-direct performant, on est capable de l'équiper, parce que ce modèle-là, on l'a déjà développé. Voilà, donc ça c'est un exemple, et je vous montrais un dernier exemple, là c'était avec un agriculteur, qui avait un déchaumeur, Pottinger, en 3 mètres, de tête 12 dents, et qui voulait faire de ce déchaumeur-là, une robe de semi. Donc là on a eu exactement le même sujet, c'est que là il nous a envoyé une dent, on a fait le relevé de cote, je ne vais pas revenir sur celui-là, parce qu'on les a vus, et après Metcalf a redessiné la dent, et a proposé une dent spécifique Metcalf, et là on voit, on a le support de dent qui est comme cela, et ensuite on est venu greffer le coutre complet, qu'on avait développé pour Orch. Et ensuite l'agriculteur, on lui a livré pareil une dent unitaire, il a testé cette dent unitaire-là, il nous a demandé quelques adaptations, parce qu'en fait il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait fait le relevé de cote, notamment au niveau des cales supérieures, on est venu redévelopper ces cales supérieures, et après on lui a livré les 12 dents complètes, pour qu'il puisse équiper sa magie. Donc en fait tout ça c'est un travail de fond, de fourmi, pour répondre à des besoins très précis d'agriculteurs, qui veulent rentrer dans du semi-direct, qui n'ont pas forcément la solution à leur adaptation, et on passe beaucoup d'énergie, donc travail de long, pour arriver à faire cela, donc en partenariat avec Metcalf et les agriculteurs. Donc ça c'est très intéressant, parce que du coup, on arrive à avoir du matériel performant, à des prix très très raisonnables, et les agriculteurs arrivent à faire du semi-direct comme cela, en réutilisant au maximum l'existant. Et donc c'est vraiment, moi je trouve ça extrêmement intéressant. ça c'est vraiment intéressant.